Bonjour chers tous, Lionel Messi a repris l'entraînement ce lundi au camp des loges avec le reste du groupe. Ce qui veut dire que le PSG a décidé d'annuler la sanction de deux semaines qui lui avait été infligée à la suite de son déplacement en Arabie Saoudite. Comment comprendre ce vote face du club parisien ? La première des choses qu'il faut comprendre c'est que face à l'indignation qui a été totale de la part non seulement des amoureux du ballon rond, mais tout simplement de la classe politique mondiale, le PSG s'est retrouvé face au mur. Parce qu'à travers cette sanction, tout le monde a compris quelque part que le PSG cherchait tout simplement à humilier le joueur. Le PSG, à travers cette sanction, cherchait tout simplement à masquer ses lacunes en termes de gestion. Le PSG, à travers cette sanction, a voulu trouver un book, un messie, un book émissaire de la saison catastrophique, de leur saison catastrophique, je voulais dire. Il faut comprendre aussi une chose, c'est grâce à vous, c'est grâce à moi, c'est grâce à tous ceux qui, à travers leur message, leur publication de soutien à Lionel Messie, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à vous, c'est grâce à Lionel Messie lui-même, qui a démontré des parts l'excuse qu'il a demandé, qui a démontré qu'il était au-dessus de la haine, qu'il était au-dessus de la méchanceté, qu'il était tout simplement là par amour pour le ballon rond et qu'il aspirait à une chose, c'est des joueurs au football. Il a fait preuve d'humilité, de sagesse, de grandeur. Oui, j'espère que les dirigeants parisiens, à travers ce comportement de Lionel Messie, ils ont compris que le problème de leur équipe n'est pas, ce n'est pas ces joueurs étrangers qui viennent en France. Oui, parce qu'à travers cette attitude, les joueurs ne voudraient plus venir jouer dans le championnat de France. Oui, parce que les dirigeants du Paris Saint-Germain ne respectent pas les joueurs. Ils pensent, ils ont toujours les mêmes comportements comme « je vais peut-être un peu m'avancer, aller plus loin ». Si, déjà, peut-être au Qatar, s'ils n'ont pas l'habitude de respecter les travailleurs étrangers, pakistanais qui viennent construire leur pays. Ici, c'est la France, ici c'est Paris. Apprenez à respecter les hommes. Apprenez à respecter les joueurs. Oui, c'est des êtres humains. Il faut les respecter. Parce qu'il faut les respecter. Parce que c'est des hommes. C'est des hommes qu'on veut. Ils ont besoin de respect. C'est tout ce que je vous demande. Malheureusement, c'est trop tard. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont vu votre vraie face. Les gens ont vu qui vous êtes. Oui, depuis 12 ans, vous avez fait cela à tous ceux qui sont passés par le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, vous avez épargné Kylian Mbappé parce qu'il est français. Oui, parce que vous êtes en France. Vous cherchez à avoir les faveurs du gouvernement français, des lits d'État français. C'est pour ça, aujourd'hui, vous chuchitez Kylian. Mais en réalité, qu'est-ce que vous en voulez à Messi ? Qu'est-ce que vous en voulez à tous ces joueurs qui viennent, qui rehaussent l'image du championnat de France ? Messi, en un an, en deux ans, a multiplié les recettes du Paris Saint-Germain. a multiplié les abonnements au Parc des Princes, a fait venir autant de stars. C'est une chance pour vous d'avoir un joueur comme celui-là dans votre club. Mais ça, vous ne l'avez pas su. Et c'est vraiment dommage. Et je tenais absolument à vous le dire aujourd'hui. Je n'ai plus grand-chose à dire. Sinon, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501